Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer comment retirer le compte Google sur la tablette Huawei T5 sur Android 8.0. Alors, si vous possédez cette tablette et que vous avez ce problème, il suffit de me suivre dans ce tutoriel pour pouvoir la régler. Et pour commencer, vous redémarrez votre appareil, vous configurez une langue, vous mettez le français ici, puis vous cliquez sur Suivant ou Accepter pour pouvoir continuer la configuration. Alors, une fois vous cliquez sur, ou bien vous donnez l'accès aux configurations, vous aurez ce tableau, vous devez accepter les conditions d'utilisation, puis vous cliquez une deuxième fois sur Suivant. Et là, vous aurez le tableau de réseau FUI, vous devez avoir un réseau FUI avec un mot de passe, donc vous rentrez le mot de passe de votre réseau FUI. Et là, je précise que la connexion sur un réseau FUI, c'est très important, sinon vous ne pouvez pas me suivre dans ce tutoriel. Alors, une fois connecté, ça va vous donner ce tableau-là, valider votre compte Google, donc vous devez mettre le compte Google. Si vous n'avez pas, comme notre cas ici, vous devez retourner en arrière, puis redémarrez la configuration de votre réseau FUI une deuxième fois. Mais cette fois-ci, vous faites oublier votre identifiant FUI, puis vous appuyez une deuxième fois sur l'identifiant. Appuyez une deuxième fois sur l'identifiant, et vous faites votre mot de passe, puis affichez les autres paramètres. Et là, vous faites des paramètres au hasard sur les paramètres de votre réseau. Donc, je vais mettre abcd.com ou cyber.com ou n'importe. Bien sûr, après mon mot de passe, vous devez mettre votre mot de passe valide, puis à la configuration, ou bien au paramétrage de réseau, vous faites n'importe quel paramètre. Donc, vous faites proxy, proxy manuel, vous faites le proxy manuel, puis vous donnez un nom à la haute de proxy, vous faites abcd.com, bien sûr en supprimant l'espace. Vous ne laissez pas d'espace entre abcd.com, sinon vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas voir l'option connectée. Le port de proxy, vous pouvez remettre le 8080. Et après, vous faites cyber.com ou n'importe quel identifiant. C'est un identifiant au hasard, juste pour pouvoir cliquer ou bien pour pouvoir connecter l'option. Donc, vous voyez, je supprime l'espace tant que la notion connectée ou bien l'option connectée n'est pas valide. Et là, comme vous allez voir, il n'y a pas d'accès au réseau Wi-Fi tant que les paramètres de réseau ne sont pas identiques. Donc, je fais suivant, et ça tourne, ça tourne en rond, puis ça revient au point de départ. Et là, on va faire autre chose. Donc, on doit attendre l'essai de connecter. Et là, comme vous voyez là, sur l'écran, pardon, impossible de connecter. Donc, vous appuyez une deuxième fois sur l'identifiant de votre Wi-Fi. Comme vous allez voir là, je vais appuyer une deuxième fois sur l'identifiant. Je fais annuler. Annuler ce tableau là. Puis, appuyez une deuxième fois sur le lien en rouge. Et là, vous devez choisir la première ligne, point d'accès, puis appuyez sur en savoir plus. Ensuite, sur suivant. Et là, vous devez configurer, ou bien vous devez choisir une région, pour pouvoir continuer la connexion. Donc, je fais oui. Et je choisis une région. Puis, vous aurez ce tableau là. Vous faites suivre. Vous tournez la page. Tournez encore. Tournez encore. Et là, vous aurez ce tableau là. Cliquez sur commencer. Puis, sur autoriser. Voilà, comme vous voyez. Et là, vous devez descendre sur notification. Au milieu. Comme vous voyez là, sur notification. Puis, vous cliquez aussi sur autoriser. Et là, vous devez choisir l'option service. C'est au milieu. Pour trouver l'email. Ou bien l'email Google. Faites plus. Comme vous voyez là. Puis, manuel. Puis, là, vous devez taper quelques mots au hasard. Je vais taper AAA plusieurs fois. Puis, je clique sur chercher. Et là, j'ai email. Je clique sur j'email. Sur j'email. Vous cliquez longtemps sur j'email pour avoir la table. Puis, sur notification. Puis, sur plus de paramètres. Puis, sur les trois points. Là, sur les trois points qu'on voyait. Puis, gérer les conditions. Et puis, sur cette option-là. Et là, vous descendez sur système. Tout en bas. Vous trouvez système. Donc, il suffit de réintialiser votre appareil. À partir de cette option. Donc, vous allez sur réintialisation. Et vous choisissez la première option. Restaurer tous les paramètres. Voilà. Vous faites restaurer les paramètres. Et vous attendez la restauration totale ou complète du paramètre de l'appareil. Et vous attendez la restauration totale ou complète du paramètre de l'appareil. Alors, la restauration est finie. Donc, vous retournez une deuxième fois en arrière. Vous allez cette fois-ci sur affichage. Vous allez sur affichage comme vous voyez. Puis, vous allez sur style d'écran d'accueil. Et vous choisissez la deuxième option. Donc, vous allez sur style d'écran d'accueil. Comme vous voyez. Et vous choisissez la deuxième option. Comme vous voyez là. Et ça va vous donner l'écran d'accueil. Ou bien le menu complet. Alors, ce qu'il nous reste à faire là. C'est d'aller sur paramètres. Et d'essayer d'activer l'option OEM. Pour pouvoir utiliser la tablette sans problème. Alors, comme vous voyez là. On est sur Android 8.0.0. Je clique sur le numéro de version. Cette fois. Et ça va vous donner l'option développement. Alors là, on trouve activer l'option du virouage OEM. Et je fais activer. Vous retournez en arrière. Et vous aurez votre tablette sans compte Google. Et pour terminer. Vous pouvez mettre votre appareil à jour. En cliquant sur système mise à jour. Et en la connectant bien sûr à votre réseau Wi-Fi. Voilà tout. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel est utile pour vous. Vous arrivez à débloquer vos appareils. Si vous avez des questions. Ou des commentaires. Sur le contournement. De compte Google. Sur les appareils. Les appareils Huawei. Il suffit de nous écrire sur notre espace. Et on va vous répondre dans des brefs délais. Merci pour votre visite. N'hésitez pas à nous soutenir par des likes j'aime. Pour pouvoir continuer dans le demain. Merci bien pour votre visite. Et à la prochaine vidéo avec d'autres totaux. Merci.